Alors, nous avons eu, de l'une instance du Forum Revenu, on a eu beaucoup de plaisir comme d'habitude. On a parlé beaucoup des problématiques qui se vivent en centre d'APL. Alors, pendant qu'on parlait de la place à la délégation, les gens sont venus beaucoup s'exprimer sur ça. On a eu aussi les membres du comité CRP qui sont venus faire état de leurs travaux. Le comité aussi des 44-48, alors c'est un beau gain qu'on a eu à Revenu Québec. Ils sont venus aussi nous parler de leur expérience, des 300 personnes dont leur statut sera régularisé au Forum. Ensuite, on a eu aussi Mélanie Desiel, la consoeur Desiel, qui est venue nous jaser de conventions collectives. Effectivement, on a annoncé une belle nouvelle aujourd'hui. On a réussi à harmoniser avec la fonction publique au niveau des congés de maladie. Donc, on a bonifié de 7 à 10 le nombre de congés qui peuvent être puisés dans la réserve ou dans la banque annuellement. Julien Gaudreau aussi est venu nous jaser du plan d'action de revenus. Ce qu'on a discuté avec les délégations présentes, c'est le fait que ce sont des exigences qui sont contradictoires. On demande aux gens de faire plus, de faire mieux, de faire plus vite, mais en n'ayant pas de ressources supplémentaires. Ce qu'on a constaté aussi en parlant avec la délégation présente, c'est qu'à l'intérieur de Revenu Québec présentement, ce plan-là a été présenté ou pas selon où on se trouve dans Revenu Québec. Le plan contient théoriquement de la formation, mais il y en a eu très peu ou aucune. Bref, c'est vraiment problématique. Puis, il s'agit d'un beau cas de politique, dans le fond, de pouvoir politique qui n'assume pas ses responsabilités. Alors, vous savez, on jase beaucoup classification au revenu. On a des problèmes avec l'employeur. Alors, les attentes que l'employeur a créées chez nous ne sont pas au rendez-vous. Alors, comme vous savez, on a quitté la table de discussion du plan de classification et on avait demandé aux gens d'écrire une lettre au PDG en lui disant qu'on était insatisfait des travaux. Alors, hier, ça a été l'occasion d'aller porter en main propre, alors Christian Degg ainsi que moi-même, on est allé porter en main propre les copies de lettres au PDG. Et ça nous a permis aussi de lui rappeler l'importance de respecter les promesses qu'ils nous ont faites depuis le début. Finalement, on a terminé la journée en parlant du bilan des forums. Alors, les gens qui se sont exprimés hier, la délégation qui s'est exprimée, on pense que le forum, ça correspond à un besoin et on a envie que ça se perdure. Puis, je suis bien contente de ça. Sous-titrage ST' 501